Allô, chalons chalons à tous. C'est un plaisir de revenir vous parler de sujets qui vous permettent d'avoir une meilleure compréhension des réalités spirituelles et qui vous donne la chance de mieux vous corriger pour un véritable salut. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler des péchés qui deviennent chers. Et de façon générale, on appelle iniquité. Et je sais que tout le monde a une idée plus ou moins claire de ce qu'on appelle iniquité. Mais j'ai trouvé ça étrange que tout le monde ne se rend pas compte que l'iniquité peut prendre forme. C'est-à-dire que le péché est devenu chère, peut même devenir une réalité physique. C'est-à-dire qu'elle est devenue chère au point même de devenir une réalité physique. C'est sûr, en général, quand les gens pensent au péché devenu chère, on pense plutôt à tout ce qui est spirituel qui est lié au sang. On pense aux maladies. Mais on oublie une chose. L'iniquité est devenu chère, peut-être même au-delà de la maladie. Elle devient génétique. Et au point même qu'elle affecte le phénotype, c'est-à-dire le corps physique d'une personne. Je vais vous citer des choses qui génétiquement sont considérées comme des anomalies et qui en réalité spirituellement sont considérées comme des iniquités. Les résultats de l'iniquité. Un, on a l'albinisme. Deux, on a la naissance de jumbo. Trois, on a des problèmes bizarres de corps, de santé. Quatre, on a la naissance de créatures qui ne sont pas humaines physiquement, mais qui sont humaines en esprit. Donc, commençons par le plus simple. Pour ne pas dire plus simple, l'albinisme. Combien de personnes sont conscients que les premiers albinos sont nés sur les Indiens d'Asie? Les premiers albinos. C'est tellement évident qu'aujourd'hui, de nos jours en génétique, on peut faire croire aux gens que, oui, les premiers blancs sont un dérivé du génome indien d'Asie qui a subi une mutation pour finir pour créer le génome blanc. Mais la vérité, c'est qu'à la base, la race blanche n'est pas une race de Dieu. Mais tant que ça s'arrête, la race blanche n'est pas une race de Dieu. Sûr, c'est sûr, Dieu a dit qu'il a créé cinq races. Mais au moment dans sa race, il y a une race blanche ou une race claire. Il y a la race rouge, la race jaune, la race bleue, la race violette. Et pour terminer, on a la race verte. Déjà, il y a une chose qu'il ne faut pas négocier. Pour ceux qui font les dessins, les peintures, tout le monde est au courant qu'il y a trois couleurs de base. La couleur rouge, la couleur jaune, la couleur bleue, n'est-ce pas? Comment se fait-il que personne ne se rend compte que Dieu ne peut pas se passer des sécles violaires de base pour créer ses créatures? Franchement, toutes les créatures de Dieu doivent contenir du rouge, du bleu et du jaune. N'est-ce pas? Et pour la race verte, qu'est-ce que c'est que la race verte? C'est la nature. Elle fait partie de la race verte. Elle fait partie de ce que Dieu appelle créatures qu'il a créées et qu'il a mises sur terre. Il y a cinq créatures que Dieu a créées et a mises sur la terre. Il y a des hommes. Il y a la nature. Les hommes sont composés de quatre couleurs particulières. rouges, jaunes, bleus et violets. Et la verte, c'est juste la nature qui est la cinquième créature. Création que Dieu compte dans les races qu'il a mises au monde suite à elle. Une chose qu'il ne faut pas négliger. Aux hommes, Dieu a mis une signature qui lui est propre. La signature, pardon, du sombre. À aucun moment, Dieu ne se passe de ça. Pourquoi? Parce que c'est une signature. Quand Dieu crée quelque chose d'une manière parfaite, indiscutable et bien faite, c'est-à-dire même jusqu'à un milliard d'années plus tard, on pourra que dire que la créature est parfaite. Quand Dieu atteint ce level, le niveau de création, il signe. C'est quoi sa signature? C'est la couleur sombre. Quand Dieu veut réaliser des chefs-d'oeuvre extraordinaires, on dit Dieu va dans le lieu secret. Le lieu secret, c'est où? C'est un lieu sombre. C'est le lieu de travail de Dieu. C'est une signature. Donc, un être humain qui a été créé comme Dieu, a créé à l'origine, sans sa signature de sombre, n'est pas un être de Dieu. Déjà, il faut avoir de la mélanie, forcément une couleur, mais pour terminer, il faut avoir la signature de Dieu, qui est la couleur sombre. La preuve est que quand je dis les rouges, allons-y voir les rouges au monde, quand on regarde les anciennes vidéos, les anciennes personnes qui ont été filmées rouges, pas le passé. Elles étaient rougeâtres, mais sombres. Les personnes jaunes, elles étaient jaunâtres, mais sombres. Les personnes bleues. que je vais peut-être parler de plus tard, pour pouvoir les identifier, dont on ne parle pas. Et à qui? Et qui sont à l'origine les vrais propriétaires de l'Europe? Ils sont bleuâtres, mais sombres. Et les personnes violettes, sont violettes aussi, mais sombres. Mais c'est qui les violets? Mais c'est simple. C'est la race noire. Ceux qu'on appelle les noirs aujourd'hui, à la base, Dieu ne les connaît pas en tant que la race noire. Quand un spirituel veut faire une vraie prière à Dieu, qu'il maîtrise les réalités spirituelles, il ne peut pas venir devant Dieu et dire, Dieu, la race noire. Non, s'il dit ça, Dieu ne réagira pas, parce que Dieu ne connaît pas la race noire. C'est sûr, Dieu connaît tout, mais ce n'est pas le nom qu'il a donné à cette race. Alors, tu ne peux pas venir devant Dieu en disant la race noire. Il ne t'écoutera pas. C'est de l'impolitesse. Tu viens devant Dieu, tu es parlé de la race violette. Lui, ça, c'est sa créature. Il la reconnaît. Il t'écoute en conséquence. Là, je sentais parler du monde spirituel. Et croyez-moi, on est dans un monde aujourd'hui où il y a le monde spirituel et le monde forgé comme spirituel. Quand je parle du monde forgé comme spirituel, c'est-à-dire des esprits malsains ou bien des êtres humains mal intentionnés qui font croire d'un monde spirituel qui n'a rien à voir avec le monde de Dieu réel, le monde que Dieu a créé réellement, de telle sorte que si tout le monde, nous tous aujourd'hui, on devait quitter notre corps physique pour ne pas dire d'automne, si on devait mourir, c'est le monde de Dieu qui sera notre réalité. Là-bas, il n'y a pas de race noire. Là-bas, il y a la race violette. Et pour ceux qui ne savent pas, en spiritualité, la mélanine est en réalité un passeport spirituel. En d'autres termes, c'est ta carte d'identité. Donc, tous ceux qui s'amusent à se débarrasser de leur mélanine, peu importe la couleur qu'ils ont, ils sont en train de se créer un problème spirituel dont la cause est là actuellement, mais les effets seront dans leur future vie. On ne connaît pas encore qu'est-ce que Dieu va faire à ce groupe d'individus parce que ça n'avait pas existé par le passé. Détruire, ça m'est allé. Donc, il faut savoir que les premiers albinosquins y sont nés, le monde a grandé. En d'autres termes, Dieu a grandé de par le monde. C'est écrit dans les plus anciens livres au monde. Vous partez en Chine, dans les histoires qui sont racontées en Chine, par le premier chinois qui a écrit des livres. Le premier ancêtre chinois, en tout cas, si je ne me trompe pas, des chinois ont un premier ancêtre chinois qui a laissé des écrits. en décrivant des histoires sur le dieu originel. Chut, si je ne me trompe pas, Shanghai, ce dieu d'origine, pur, unique, dont le temple est toujours, existe toujours dans la capitale de Beijing, où les chinois parlent de ce dieu. Et où ce temps-ci a expliqué aux chinois qu'il y a eu une époque où Dieu a grandé. Les éclairs ont sonné de par le monde. Le monde entier a subi ce grandement. Et Dieu a réprimé l'homme. C'est écrit dedans que Dieu a réprimé l'homme à cause de la gravité, du gré du péché qu'il a commis, au point de donner via un être qui n'a pas sa signature. Un être qui est né même ou sans aucune mission. Parce que quand on est sans couleur, pour Dieu, on est sans mission spirituelle. Je parle des vraies missions spirituelles. Ce n'est pas... La mission, c'est me marier. Ça n'a rien à voir, les missions comme me marier, créer une grande entreprise, devenir pasteur. Non, non, non. Ça, c'est des missions basiques. Quand Dieu parle de missions, c'est des grandes missions. Quand vous entendez les histoires comme l'histoire d'Abraham, c'est des grandes missions. Vous n'avez pas idée de tous les endroits d'Abraham a dû marcher dans sa vie. Il a marché de l'Asie vers l'Afrique. Il a vécu dans l'Afrique vers l'Europe. Il a vécu dans beaucoup d'endroits. Lui seul. Une vraie créature de Dieu qui a accompli véritablement la mission de Dieu. Très souvent, vous n'avez peut-être pas le croire, mais ce n'est pas quelqu'un qui dort tous les jours. Ce n'est même pas quelqu'un qui peut arriver à se reposer. C'est quelqu'un tous les jours en train de courir dans tous les sens, en train de sauver, en train de guérir, en train de bénir autour de lui, et en train de réaliser les meilleurs accords, les meilleurs ententes pour le bonheur des sociétés, pour le bonheur du continent, pour le bonheur des lois divines. Travailler pour Dieu, c'est vraiment un véritable travail. Donc, avoir une mission divine, être né avec une couleur qui dit que ta mission prioritaire au-delà de ta mission personnelle, Il y a aussi quoi? La signature qui démontre que tu es véritablement enfant créateur du Dieu créateur en pleine mission. Dieu a grandi et il a dit à cette époque, cette malédiction, cette abomination qui est née, ça c'est le nom qu'il a donné aux premiers albinos. cette abomination qui est née, si vous ne corrigez pas le péché qui lui donne vie, vous allez faire quoi? Elle va vous faire vivre l'esclavage et vous allez subir les conséquences jusqu'à 400 ans. Vous pourrez et si vous prenez conscience qu'il faut corriger l'erreur qui donne naissance à ça, vous allez pouvoir être épargné et pardonné. Ne demandez pas plus que ça, je ne veux pas aller dans les détails. L'histoire est longue. Je veux juste que tout le monde comprenne ceci. L'albinisme n'est pas une naturalité. Génétiquement même, elle reste une anomalie. Le but n'est pas d'offenser les albinos. Le but là, c'est si les gens comprennent ce que j'expliquais la dernière fois qui est que on est nous-mêmes la cause de ce qui explique les conséquences, les effets que nous vivons aujourd'hui. cela devrait nous emmener à nous poser la question qu'on abinose. De quel genre de péché peut affecter quel genre d'iniquité peut pénétrer le sang au point d'affecter la couleur de ma peau au point d'affecter la signature de Dieu sur moi? On devrait vraiment se préoccuper de ça. Parce que bientôt ça va bombarder. Bientôt beaucoup de personnes vont souhaiter ne pas être ni albinos ni blanc. Le véritable comme chouchemar n'est pas loin d'arriver. Au-delà de ça, n'oublions pas la race blanche a exténué la race bleue pour occuper son territoire qui est l'Europe. La vengeance. Dieu ne va pas intervenir pour ça. Tu as tué par le pied l'épée tu as payé par l'épée. Le sang de Jésus ne va pas épargner personne pour ça. Qui tuera par l'épée tu paieras par l'épée. La loi qui gère ça. l'ange divin qui gère ça. Cette loi ne sera pas gentil. Alors sincèrement moi je le dis je pense qu'il est important que les albinos comprennent qu'ils doivent à l'épée. maintenant. Commencez par beaucoup prier beaucoup se répentir beaucoup demander pardon supplier même Dieu s'il le faut. Pour dire Dieu révèle moi quels sont les péchés qui donnent naissance à ces gens d'iniquités afin qu'on puisse vraiment corriger ça. Parce que croyez-moi ou pas ce que tu dois tu dois. Moi je me rappelle dans le temps quand tout le monde faisait les malins oh les blancs c'est-à-dire on faisait même dire aux gens que on atteint le niveau d'emmener les gens à croire que si tu veux avoir une vie bénie deviens blanc marie-toi un blanc et que quand tu es noir bien quand tu es sombre tu ne peux qu'avoir une vie malheureuse maudite je me rappelle j'ai beaucoup prié beaucoup pleuré le Seigneur pour dire mais pourquoi cela pourquoi certains devaient être bénis pendant que d'autres étaient malheureux il m'a répondu quitte que ceux qui se croient bénis sont ceux que moi j'ai bénis et quitte du que ceux qui se croient malheureux sont ceux que moi j'ai maudis et de là beaucoup de réveillations m'ont été exposées j'étais choquée quand je me réalisais que oh my my god l'albinisme c'est un péché au fond c'est une iniquité qui a pris forme physique qui a 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 même la capacité d'affecter au physique et que les blancs n'étaient que des albinos en réalité ah quelle horreur d'apprendre la réalité n'est-ce pas et bien pour ceux qui sont albinos qui arrivent à comprendre le cœur ils ont encore le temps de rapidement prier pleurnicher déranger Dieu pour lui dire révèle-nous révèle-moi quelles sont les causes de ce genre de péché afin que les causes soient révélées et que tout le monde et quand je dis tout le monde je parle de toute l'humanité doit se mettre en place pour corriger ce type de péché qui crée l'albinisme parce que porter du sang qui a le gène d'albinisme c'est le fait que tu as commis quelque part ce genre de péché et que tu dois payer donc c'est pas parce que tu n'as pas l'air blanc aujourd'hui que tu es épargné du péché spirituellement attention peut-être toi tu as encore la chance que ça n'a pas affecté ton phénotype ton apparence physique mais si tu l'as dans le sang au mieux corriger cette cause à bon entendeur salut comme je le disais il y a aussi la naissance du jour je me rappelle quand j'étais petite quand une personne a accouché des jumeaux dans beaucoup d'ethnies c'était mal parce qu'il y avait des horaires qui prévenaient les gens que oh c'est une malédiction tous ces enfants qui naissent comme ça c'est une malédiction mais au fil des années je n'ai pas compris pourquoi les gens se sont donné des excuses oh non c'est bon d'avoir des jumeaux ça te fait avoir beaucoup d'enfants une grossesse oh non c'est bon d'avoir des jumeaux je me sens bénie mais pourtant à plusieurs reprises on a vu dans les sociétés des jumeaux qui s'entretuent des jumeaux qui fait qui qui met dans un dans des conditions très négatives leur leur jumelle leur deuxième le troisième avec ils sont mais personne ne sait vraiment poser la question quel est ce péché l'oracle n'a pas parlé au hasard et bien aujourd'hui je peux vous le dire la naissance des jumeaux c'est simple c'est dû au lien d'âme je m'explique vous allez certainement vous rappeler que vous avez rencontré des personnes qui étaient de très bons amis ou bien dans un ou bien des couples qui s'entendaient très bien tellement leur vie était bien ensemble qu'avant de mourir chacun a fait le vieux mais en général c'est un d'entre eux qui fait le vieux c'est rare que les deux personnes les trois personnes ont fait le vieux ensemble très souvent il y a une personne qui a fait ce vœu qui a fait le vœu que moi dans ma prochaine vie je vais renaître avec toi d'autres ils vont dire dans ma prochaine vie on va se remarier dans notre prochaine vie on va encore devenir des amis le problème c'est quoi le problème est que en général c'est pas vrai quand les gens deviennent esprits ils se rendent compte qu'ils ont prononcé un mot car créé un lien fort c'est sûr mais Dieu prend la décision que je suis désolé mon camarade moi j'ai décidé que dans la prochaine vie vous n'allez pas vivre ensemble vous n'allez plus être amis ce qui crée quoi ce qui crée qu'un des deux esprits ou bien un de ces trois esprits de ces quatre esprits qui est contre la décision de Dieu fait quoi surveille l'autre mais surveille les autres et il surveille quand Dieu prendra la décision que ah cette personne tu l'as entraîné tu l'as mis au purgatoire on a l'air d'avoir compris qu'il faut plus gifler les gens on va venir voir s'il a vraiment compris et Dieu favorise sa réincarnation il se fait que quelqu'un vient dire tu n'es pas seul je veux que tu étais mon ami tu étais ma femme tu étais mes camarades vous allez renaître avec moi parce qu'ils ont compris que s'ils ne naissaient pas ensemble ils ne pourront certainement plus se rencontrer dans leur future vie alors ils forcent la naissance donc subitement un devint naître deux se sont ajoutés ou un deuxième s'est ajouté ou trois se sont ajoutés à ces uniques personnes qui auraient dû naître la plus belle partie de l'histoire c'est que vous allez vous rendre compte que la véritable personne qui devait naître d'abord un elle se plaint pas de sa naissance deux elle est souvent la plus gentille trois elle n'a pas l'air du tout attachée à ses frères ou à sa soeur elle peut vivre sa vie sans les autres malouez mou y'a toujou un